Alors maintenant, on passe à l'étude quantique. En mécanique quantique, un oscillateur harmonique à une dimension décrit une particule de masse M au mouvement sinusoidal sur un axe, par exemple l'axe des X, avec une pulsation oméga. L'exemple le plus simple, c'est les vibrations des atomes au sein d'un cristal. Donc cet atome-là, ou bien cette particule, est soumise à un potentiel quadratique en X² et dont le mouvement peut être modélisé par la méthodé 1. Qui contient un terme d'énergie cinétique, P²²M, plus un terme d'énergie potentielle quadratique, bien sûr. La différence principale avec le traitement classique, c'est que, ici, on travaille avec les opérateurs. L'opérateur position, X, et l'opérateur impulsion, P, qui sont définis, bien sûr, par leur action sur les fonctions bandes, à commencer par l'action de X sur Phi de X, ça donne la position X multiplie par Phi de X. Et l'action de l'opérateur P sur Phi de X, ça donne H bar sur I, la dérivée de Phi par rapport à X de Phi de X. Donc ce sont des opérateurs. Donc ça, c'est une différence capitale par rapport au traitement classique. Et donc, prenons en considération cette nouvelle remarque, l'Hamiltonien serait écrit alors sous forme de moins H bar carré sur 2M, la dérivée seconde par rapport à X carré, plus 1,5M oméga carré X carré. Bon, là, ce sont des opérateurs. Opérateur énergie cinétique, et là, c'est l'opérateur énergie potentielle. Donc, première question, écrire l'équation de Schrodinger indépendante du temps de ce système pour une fonction d'onde bien propre et énergie, que peut-on dire de la parité des fonctions propres Phi de X ? La réponse, elle est immédiate, c'est très simple. Bien sûr, le potentiel ici, il est indépendant du temps, donc il est préférable de travailler avec l'équation de Schrodinger indépendante du temps de la forme H Phi égale E Phi. H, ce n'est rien d'autre que l'opérateur Hamiltonien, c'est-à-dire moins H bar carré sur 2M, dérivée seconde par rapport à X carré, l'énergie cinétique, plus 1,5M oméga carré X carré, l'opérateur qui correspond à l'énergie potentielle. Le potentiel V de X égale 1,5M V m oméga carré X carré, comme vous le voyez, elle est symétrique, c'est-à-dire que la fonction, elle est paire. V de X égale V de moins X. Donc là, nous avons un potentiel paire, on doit appliquer un théorème que nous avons étudié en cours, c'est-à-dire que les fonctions d'onde vont être soit paire, soit impaire. Si je trouve une autre solution, je la rejette. Donc là, les fonctions d'onde qui vont être solution de cette équation H phi de phi vont avoir une parité bien définie. Soit paire, soit impaire, c'est-à-dire phi de moins X, soit plus phi de X, soit moins phi de X. Les autres solutions à rejeter. Dans cette question, on se propose maintenant de résoudre l'équation de Schrodinger. Bien sûr, ce n'est pas très facile, mais on va quand même essayer de le faire. Pour cela, d'abord, il faut montrer que l'on peut réécrire l'Hamiltonien sous la forme suivante H égale H bar oméga sur 2 P carré chapeau plus X carré chapeau. Ces opérateurs P charpeau et X charpeau sont les opérateurs sans dimension qui sont définis par P charpeau égale alpha multiplié par P et X charpeau égale beta multiplié par X. Et bien sûr, il faut déterminer l'alpha et beta en fonction bien sûr de deux données, c'est-à-dire M, oméga et H bar. Pour la réponse, je réécris l'Hamiltonien qui contient la partie énergie cinétique et la partie énergie potentielle. Là, je divise par H bar oméga. H bar oméga, c'est une énergie. Donc là, comme si je réduis l'Hamiltonien, c'est-à-dire je le rends sans dimension. Donc je divise les deux membres par H bar oméga, ça donne moins H bar sur 2M oméga des secondes par rapport à X carré plus 1,5 H bar M oméga X carré. Ce qui veut dire que H, la Miettonien, c'est H bar oméga sur 2. Je vais sortir le H bar sur 2. On factore et ça donne moins H bar carré, moins H bar tout simplement sur M oméga des secondes par rapport à X carré plus 1 sur H bar M oméga X carré. Et bien sûr, d'après la question, on veut l'identifier avec cette expression-là. Donc je vais l'écrire sous la forme H bar oméga sur 2P chapeau carré plus X carré chapeau. Donc par identification, là, j'identifie ces deux termes d'abord. Donc je trouve que P carré chapeau, c'est moins H bar sur M oméga, la dérivée seconde par rapport à X carré. C'est-à-dire, je peux réarranger les choses, 1 sur racine M oméga H bar. Bon, là, je multiplie, je divise par H bar. Donc ça fait H bar. Bien sûr, le moins, ça vient de I au carré. Donc je le mets. Donc ça donne H bar sur I, D par rapport à X. Et vous reconnaissez H bar sur I, D par rapport à X. Ce n'est rien d'autre que l'opérateur impulsion que nous avons définie tout à l'heure. Donc là, on s'approche de la solution. Donc ça donne P carré chapeau égale 1 demi. 1 sur racine M oméga H bar au carré, H bar sur I, D par rapport à X au carré, c'est-à-dire tout simplement 1 sur la racine carrée de M oméga au carré, P au carré. Et donc si j'enlève le carré, ça donne P, chapeau, égale 1 sur racine M oméga P. Et donc là, il est facile d'identifier alpha. Le alpha n'est rien d'autre que 1 sur racine de M oméga H bar. D'accord ? De la même façon, pour X, je prends ce terme-là de la métonnière et je le compare par rapport à X chapeau au carré. Donc là, j'ai X chapeau au carré, c'est 1 sur H bar M oméga X carré. D'où, bien sûr, si j'enlève le carré, ça donne racine, bien sûr, toutes les augmentations positives, ça donne 1 sur H bar M oméga à l'extérieur. Et donc, c'est de la forme bêta X et bêta, c'est rien d'autre que M oméga sur H bar racine. Donc voilà, nous avons introduit les opérateurs qu'on appelle P chapeau et X chapeau, qu'on appelle des opérateurs réduits. C'est-à-dire, X chapeau correspond à la position réduite et P chapeau correspond à l'opérateur à position réduite. Bon, là, vous allez comprendre pourquoi nous avons opté pour cette définition. Alors là, je tiens à vous signaler que parmi les objectifs de cet exercice, c'est de vous introduire la notion de quelques propriétés mathématiques ou bien quelques éléments du formalisme mathématique de la mécanique quantique, à savoir, par exemple, les opérateurs, les commutateurs, etc. Donc là, c'est un exemple de commutateur. Un commutateur entre deux opérateurs A et B, est défini par ce crochet A à B. C'est la différence A à B moins B. Sachant qu'en général, A à B est différent de B. On dit que la mécanique quantique est une algèbre non commutative. Et l'exemple que vous voyez, par exemple, ici, X et P. Nous allons constater que ça comune de P, ça donne IH bar. Et de la même façon, pour X chapeau et P chapeau. Donc là, on commence par la démonstration de cette formule. Donc, je choisis une fonction phi de X quelconque, une fonction d'onde, et je lui applique le commutateur XP. Donc, XP, d'après la définition, c'est XP moins PX, phi, nous tout appliquons à phi, c'est associatif. Donc, ça donne XP, phi de X, moins PX, appliquons à phi de X. D'accord ? Donc là, j'emplace ici, dans ce premier terme, P, par son expression, c'est H bar sur I, D par point de X, appliqué à phi. C'est bien sûr, D par point de X, c'est la dérivée. Et dans le deuxième terme, ici, j'ai H bar sur I, D par point de X, X m'p par phi. Là, il faut bien faire attention à l'ordre. D'accord ? Donc là, vous voyez que D par point de X, elle est appliquée au produit X phi. Donc là, le premier terme, ici, ça donne H bar sur I, X phi prime, phi prime, c'est la dérivée de phi par point de X. Et là, je dérive l'ensemble, le produit de deux fonctions. Donc ça donne moins H bar sur I, X phi prime, d'une part, moins H bar sur I, la dérivée de X, c'est 1, phi de X. D'accord ? Donc ces deux termes-là, celui-là et celui-là, vont s'annuler. Il me reste que ce terme-là, moins H bar sur I, si je ne me suis plus pas I, ça donne I H bar. D'accord ? Sachant que I au carré, c'est moins 1. Donc finalement, X p appliqué à phi, c'est I H bar phi. Il n'y a aucune condition sur phi, donc je peux dire, de façon générale, que le commutateur X p, c'est I H bar. Bien sûr, je peux mettre ici le 1, mais ce n'est pas I H bar, ce n'est pas 1. L'opérateur identité 1. Il faut savoir qu'on met une quantité d'un opérateur qui ne change rien, qu'on appelle l'opérateur identité. Donc, X p, c'est I H bar. Alors, pour X chapeau et P chapeau, sachant que X chapeau, c'est alpha P, et P chapeau, c'est beta, bien c'est le contraire. Ils sont proportionnés à X et P, respectivement. Donc là, X chapeau P, phi, c'est alpha beta. D'accord? X p, moins alpha beta, P x. Donc, je fais sortir alpha beta, et il me reste X p, moins P x, appliqué à phi. Bon là, cette partie-là, c'est I H bar. C'est I H bar phi. Et là, j'ai alpha beta. Donc là, je remplace alpha et beta par leur expression. Et là, ils vont se simplifier. Voilà. Ici, M omega sur H bar, et là, 1 sur M omega H bar, donc ça donne 1. Il me reste, et bien sûr, le H bar bar, ça va se simplifier avec le H bar ici. Donc, il ne me reste que I phi de X. Donc, je peux identifier, je trouve que X chapeau, P chapeau, c'est I. Donc là aussi, vous remarquez que les opérateurs X chapeau et P chapeau n'ont pas de dimension. Contrairement aux opérateurs X et P, qui ont la dimension de H bar, c'est-à-dire d'une action. Donc là, l'astuce pour laquelle nous avons introduit X chapeau et P chapeau, c'est juste pour se débarrasser des dimensions et à la fin, on va les remettre. D'accord ? Avant de traiter cette question, je tiens à vous rappeler que dans le traitement classique, nous avons introduit une variable complexe pour décrire le mouvement de cela harmonique qui était définie par quelque chose multiplié par X plus I P divisé par M oméga. Donc là, c'était une variable complexe. Ici, en mécanique quantique, la variable, l'équivalent de la variable, c'est l'opérateur A. Et bien sûr, l'équivalent de la conjugue de la variable A, c'est A croix parce que là, il s'agit d'opérateur, on l'appelle adjoint. Donc, le conjugué d'un opérateur, bien sûr, pour un nombre, son conjugué, pour un nombre Z, le conjugué, c'est Z étoile. Pour un opérateur A, son conjugué, on l'appelle adjoint, c'est accroix. Donc là, comme vous voyez, comme X et P, ou bien X chapeau et P chapeau sont réels, donc là, accroix, bien l'adjoint de A, c'est 1 sur racine de 2, la même chose, X chapeau moins Ip. Là, j'ai plus et là, j'ai moins I. La seule différence. Donc là, il faut montrer que l'amétonien de l'océan harmonique devient sous cette forme. D'accord ? Sachant que A et A croix, contrairement au cas classique, ne commutent pas. C'est-à-dire, ne sont pas commutatifs. Rappelez-vous que dans le cas classique, j'ai mis A étoile multiplié par A égale à multiplié par A étoile. D'accord ? Donc là, on doit d'abord exprimer X chapeau et P chapeau en fonction de A et de A croix. D'accord ? Bon, là, d'après la définition, A, c'est 1 sur racine de 2, X chapeau plus Ip chapeau et A croix, c'est 1 sur racine de 2, X chapeau moins Ip chapeau. Ce qui donne, donc, ce qui donne X chapeau égale à 1 sur racine de 2, A plus A croix. Et P chapeau, c'est 1 sur I racine de 2, A moins A croix. Donc, si je repars de l'amiltonien que nous avons montré tout à l'heure, H bar sur 2, P chapeau au carré plus X chapeau au carré, j'en remplace, voilà, d'accord ? Et le moins, ça vient de I au carré. D'accord ? Il faut faire attention, là, on travaille avec des opérateurs, donc, ça ne commute pas. Donc, il faut toujours faire attention à l'ordre. Donc, ça donne H bar sur 4, A carré, plus A à croix, plus A croix A, plus A croix au carré, moins, entre parenthèses, A au carré, moins A à croix, moins A croix A plus A croix au carré. Donc, après élimination, il me reste H, l'amiltonien, égale 2 fois H bar oméga sur 4, facteur de A croix plus A croix A, plus A croix A. Donc, si je simplifie le 2, il me reste H bar sur 2 A croix A.